Shalom, 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 shalom à vous, peuples de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème vraiment très culminant, le combat spirituel du chrétien et du diable. Avant toute chose, permettez-moi rapidement de remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre et toutes choses. Nous demandons à grâce à Jésus de nous conduire dans cet enseignement et de prendre contrôle du début à la fin. Que toute œuvre de ténèbres que vienne se lever pour empêcher les gens de comprendre que ces enseignements soient brisés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ouvre les oreilles et les entendements et que tout envoûtement qui s'élève pour empêcher quelqu'un d'écouter, et de recevoir ce message soient brisés au nom de Jésus. Que toute ligne d'esclavage qui retient, qui retient quelqu'un à travers cet enseignement, qui soit libérée au nom de Jésus. Que tout esprit de possession démoniaque qui s'élève dans une personne qui écoutera cet enseignement soit chassé au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus, que la restauration soit le partage et la libération soit le partage de celui qui écoute cet enseignement. Quand tu as dit que ton peuple pérille par manque de connaissance au Seigneur Jésus. C'est ainsi, Seigneur Jésus, nous sommes là pour pouvoir partager la connaissance en ton nom, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur Jésus, nous conduit dans la dispensation de la connaissance au Seigneur Jésus. et que tu fasses grâce afin que le peuple de Dieu ne rejette pas cette connaissance si réellement elle vient de toi. Selon Osée 4, verset 6. Merci Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Donc, dans le nom précieux du Saint-Jésus-Christ, nous avons prié. Comme je vous disais, nous allons voir aujourd'hui un thème qui s'intitule le combat spirituel du chrétien et du diable. Vous allez voir que le but de l'homme sur la terre, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. C'est d'aller au ciel. Du coup, vous allez voir que pour aller au ciel, nous savons que le Seigneur nous a donné un nom qui est le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est déjà candidat pour pouvoir combattre, pour aller au ciel. Donc, vous allez voir que d'abord, si c'est que nous voulons aller en profondeur dans le thème, nous devons comprendre aussi le thème combat. Le thème combat signifie action par laquelle on attaque. Et communément, cette définition est combat, action par laquelle on attaque et l'on se défend. Si nous prenons la définition du mot combat, l'action par laquelle l'homme attaque ou l'homme se défend. Voilà. Donc, vous allez voir que si nous prenons ce mot combat et que nous amenons ça en Christ, on appelle ça le combat spirituel. Vous devez comprendre que dans la foi chrétienne ou bien depuis le commencement de la création, vous allez voir que si nous prenons, il y a deux alliances. L'ancienne alliance qui est le peuple israël de l'ancien temps et la nouvelle alliance qui est le peuple israël de la nouvelle alliance qui est aujourd'hui les chrétiens. Vous allez voir que quand nous prenons le peuple israël de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que le combat était physique. Le combat était physique. Comme nous prenons l'exemple, quand nous prenons de la Genèse en Amalachie, nous allons voir l'exemple d'Abraham, Abraham qui a fait la guerre en sauvant son neveu Lot. Nous pouvons voir Moïse qui a fait la guerre avec le peuple, les Amoréens, etc. Nous pouvons voir l'image de David qui a fait la guerre aussi. David qui a fait la guerre, vraiment, il a fait la guerre. Et nous pouvons voir aussi d'autres prophètes aussi que Dieu a utilisés pour libérer les gens comme Gédéon, comme plein, 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 plein de prophètes comme Samson aussi qui avait fait la guerre physiquement. Voilà. Maintenant, vous allez voir que dans l'ancienne, maintenant, tout ceci c'était dans l'ancienne alliance. Le combat était physique. Voilà. Et vous allez voir que dans l'ancienne alliance aussi, le combat était physique et le châtiment du péché était physique. Vous allez voir qu'il y a certains péchés, quand tu commets, on te tue. Comme quand tu commets l'adultère. Si c'est que tu commets l'adultère, on te tue. Vous voyez ? Et par exemple, vous allez voir que la sorcellerie, avant, les sorciers, on les tuait. Les magiciens, on les tuait. C'est comme ça, vous allez voir qu'il y a un verset dans l'ancien testament qui dit que quoi ? Vous ne nous laisserez pas vivre la magicienne. Vous voyez ? Ceux qui invoquent les morts. Par exemple, si c'est que l'on prend dans l'ancienne alliance, comme avant, les marabouts, les féticheurs, et tout comme ça, on va les tuer. Les sorciers, si on apprend que tu es sorcier avant, on te tue. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous montre quelque chose. Le Seigneur nous montre que, en réalité, en réalité, le Seigneur nous montre dans l'ancienne alliance, selon Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 12, que la guerre même, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc, ce qui montre qu'aujourd'hui, quand nous voyons les hommes réagir d'une manière bizarre, les hommes réagir d'une manière méchante, comme souvent on dit, les sorciers, c'est eux qui pêchent beaucoup. Or, ce n'est pas vrai. Nous tous, on pêche. Nous tous, on pêche. Et je vais donner une parenthèse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les grands pêcheurs, ce sont les sorciers, les satanistes. Vous allez voir que toute personne qui ne connaît pas Christ, en réalité, il est aussi l'image d'un sorcier. Aujourd'hui, par exemple, les sorciers mentent. Aujourd'hui, quelqu'un qui ment, il n'est pas différent d'un sorcier. Aujourd'hui, les sorciers, eux, ils tuent. Et physiquement aussi, ça se manifeste. Or, la Bible dit que celui qui se met en colère contre son prochain, déjà, il est un criminel. Sans le tuer physiquement, il est un criminel. Le sorcier, c'est vrai. Il tue spirituellement. Il tue l'homme spirituellement. Et il fait ça. Physiquement, ça apparaît. Mais nous, les hommes aussi, on peut tuer l'homme dans notre cœur. Ça dit qu'on ne pardonne pas. Si un jour, quelqu'un, ou bien toi qui m'écoutes, tu as une fois dit que lui, là, je ne vais pas le pardonner, ou bien tu as développé un sentiment contraire à la parole de Dieu, tu es déjà un sorcier. Donc, c'est à cause de ça. Attention, ceux qui disent que les sorciers, les satanistes, les homosexuels, c'est les grands pécheurs. Non. Nous tous, on a été des grands pécheurs. Voilà. Chez Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Dans un sens, quand la Bible dit que grands pécheurs comme Sodome et Gomont, mais dans l'ensemble, tous, on est des pécheurs. Donc, je voulais mettre cette parenthèse avant de continuer l'enseignement. Donc, vous allez voir que dans l'ancienne alliance, vous allez voir que la guerre était physique. Il y a certaines pratiques qu'on ne collaborait pas, comme les homosexuels. Quand tu es homosexuel, c'est grave pour toi, on va te tuer. C'est une chose. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous montre qu'en réalité, en réalité, ce qui pousse les gens à commettre de tels actes, ce sont des esprits démoniaques. C'est à cause de ça, nous allons lire un verset qui nous approuve, qui atteste ce que nous disons. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 6, vous allez voir. Ephésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, qui dit Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruises du diable. Car, 12, écoutez bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Or, nous savons que dans l'Ancien Testament, David, les Abraham, les Moïse, les David, ils ont fait la guerre spirituelle. Ils ont fait la guerre physique plutôt. La guerre était physique comme David qui a tué Goliath physiquement. Vous voyez, mais dans la Nouvelle Alliance, vous allez voir que le Seigneur nous dit quoi ? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, non ? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous montre que les ennemis véritables, c'est les démons, les esprits. Vous allez voir que, quand nous lisons Matthieu, chapitre 5, ou bien 6, vous allez voir qu'il y a un passage qui dit quoi ? Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas. Ça veut dire que bénissez. Attends, nous allons lire ce passage de Matthieu 5. Quand nous lisons le passage de Matthieu, chapitre 5, le verset 38 d'abord, la Bible dit que vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dents pour dents. 39 dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur une joue droite, présente-lui l'autre. En fait, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un te fait du mal, tu le fais du mal. Quand quelqu'un te fait un mal, tu le ramènes pareillement. Vous voyez ? Mais, regardez ce que Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance. Matthieu 5, le verset 43. D'abord, vous devez savoir que, sur la terre, il y a deux types d'ennemis. Il y a l'ennemi principal, qui est quoi ? Les démons. L'ennemi secondaire, ce sont les hommes. Mais, ce sont les hommes, c'est-à-dire, quand la Bible dit qu'il y a l'ennemi, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas les chrétiens. Parce qu'un chrétien n'a pas d'ennemi. Parce que la Bible dit d'aimer tout le monde, pour que tout le monde n'ait qu'à connaître Dieu. Bien que la Bible dit d'aimer tout le monde, la Bible aussi dit d'être prudent envers certaines personnes. Leur collaboration. Par exemple, lorsque vous voyez bien, quand nous lisons Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et que tu auras ton ennemi. Donc, je vous ai dit que, sur la terre, il y a deux types d'ennemis. Les ennemis principaux, c'est eux-mêmes les véritables, qui est quoi ? Satan et les démons. Maintenant, les ennemis secondaires, c'est-à-dire que ceux qui nous prennent comme ennemis, les hommes, ce ne sont pas les ennemis, comme les sorciers, les satanistes, etc. Maintenant, même moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez, non ? Or, nous savons qu'en premier lieu, les gens qui maudissent, ce sont les sorciers, les satanistes. Vous allez voir que, dans chaque quartier, Satan s'est assuré. Dans chaque quartier, dans le monde, Satan s'est assuré pour qu'il y ait un sorcier. Et même dans chaque famille, même là, il s'efforce qu'il y ait un sorcier. Vous voyez, non ? Donc, vous allez voir que, si à cause de ça, vous allez voir que, dans chaque famille, en dehors que la chaîne est coupée, il y a un totem. Ou bien, chaque famille a un lien, un animal qu'ils adorent. Ou bien, d'autres adorent les eaux, d'autres, les montagnes, d'autres, les forêts sacrées. Soit-disant, les forêts sacrées, or, ce sont les démons qui sont là-bas. Donc, vous allez voir que, à chaque niveau, le diable s'est assuré qu'il y a ce qu'on appelle les sorciers. En premier lieu, les gens qui maudissent, ce sont les sorciers et les satanistes. À cause de ça, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à eux ? Les deuxièmes catégories d'ennemis, qui sont la chair et le sang. Nous savons que les sorciers, c'est vrai qu'ils sortent dans leur corps. Mais ils sont la chair et le sang. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à eux ? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous allez voir que les sorciers, ils ont un caractère de maudit, de dire des mots sales. Et nous savons que, dans la sorcellerie, il y a deux types de sorcellerie, conscient et inconscient. Inconscient, ceux qui savent qu'ils sortent dans leur corps. Donc, ils ont un langage de malédiction. Ils injurent, ils maudissent. Ils ont un langage pas possible qui n'est pas bon. Amen. Ils sont animés par l'hypocrisie de faire semblant qu'ils sont des anges. Ou bien qu'ils sont des chrétiens fervents. Même à l'église, même ils sont. Mais ce sont les sorciers. Maintenant, les sorciers inconscients, ce sont les gens qui ont les mêmes caractéristiques que du sorcier, qui est conscient. Mais eux, seulement eux, ne sortent pas, ou bien eux ne sortent pas dans leur corps, comme l'âme sort et peut pouvoir voir. Mais eux, c'est dans les rêves qu'ils peuvent savoir qu'ils sont initiés inconsciemment. Quand, par exemple, quelqu'un qui se voit, il mange une voiture, il se voit dans les villages, dans certains endroits sombres, dans l'eau, tout ça, ce sont les symptômes de la sorciers inconscient. Celui qui est conscient, lui, il se voit, il sort dans son corps et il va dans le monde de ténèbres. Il sait que lui est sorciers, il sait consciemment. Mais celui qui est inconscient, lui, ce n'est pas les rêves, pas les rêves qu'il a, il fait des rêves bizarres, qu'on le poursuit, des rêves quoi, des rêves quoi, des rêves. Ou bien il fait des rêves que quelqu'un le donne, ou bien quelqu'un le parle, sa tante, ou bien quelqu'un le parle pour dire, prends ça. Donc vous allez voir que dans l'ensemble, pour dire que nos vrais ennemis, ce ne sont pas les sorciers, ou bien ce n'est pas l'homme qu'on voit, ou bien ce n'est pas un membre de nos familles. Ce n'est pas un membre de nos familles, ce n'est pas l'homme que nous voyons. Mais nos vrais sorciers, nos vrais ennemis, quand on a lu, ce sont les démons, Ephésiens 6, Ephésiens 6, Ephésiens 6, Ephésiens 6, chapitre 6, verset 10 à 12. C'est à cause de ça, vous allez voir que lorsqu'on fait le combat spirituel, on dit que quoi ? Tout esprit satanique, je le détruis au nom de Jésus. Maintenant pour les sorciers, on ne dit pas, j'envoie le feu sur les sorciers, je coupe la tête des sorciers, ce n'est pas biblique. Et les pastors qui font faire prier leurs membres, ce n'est pas bon, vous devez vous répentir. Mais on peut attaquer l'esprit de sorciénérie, parce que lui c'est un démon. L'esprit de sorciénérie, c'est lui qui anime le sorcier. Le sorcier n'a aucun pouvoir, mais c'est l'esprit de sorciénérie qui lui donne le pouvoir. Donc on peut attaquer en disant, je déclare que tout esprit de sorciénérie qui s'élève dans ma famille, je déclare qu'il est vaincu au nom puissant de Jésus. Tout esprit de sorciénérie qui s'élève dans ma vie pour me combattre, pour m'empêcher de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'il est vaincu au nom de Jésus. Je déclare qu'il est vaincu par le sang de Jésus. Je déclare qu'il est vaincu par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. On peut prier comme ça. Maintenant, on peut détruire aussi les œuvres de la sorciénérie. Cela est différent de tuer le sorcién. Cela est différent en disant que toute œuvre de sorciénérie qui s'élève en blocage contre ma vie dans tous les domaines, contre la vie de ma famille dans tous les domaines, je déclare que je brise ça au nom de Jésus. Je déclare. Souvent, on dit que les sorciénérie peuvent cajoler la bénédiction. Oui, c'est vrai, c'est possible. La Bible parle dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober. Oui, un sorcier peut dire que dans ma famille, les gens ne vont pas fréquenter pour aller loin. Dans ma famille, les gens ne vont pas, disons, bon, ce n'est pas que j'encourage être idolâtre du mariage. Jusqu'à péché. Dans ma famille, les gens ne vont pas se marier. Dans ma famille, je proclame la pauvreté. C'est vrai. Il y a l'esprit de pauvreté. Il y a la pauvreté qui est selon Dieu. Oui. Là-bas, l'homme a peu. C'est à quoi ça ? Quand vous lisez Proverbe 22, la Bible dit que le riche et le pauvre se rencontrent. C'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Dieu a mis un décalage entre les hommes. C'est-à-dire qu'on veut qu'on ne le veut pas. Il y aura forcément les riches et les pauvres. Pour qu'on puisse rester ensemble. Parce que si nous tous, on est riches, on va se tuer. C'est à quoi ça ? Vous allez voir que la plupart de ceux qui sont riches, ça c'est une parenthèse. La plupart de ceux qui sont riches, ils se querellent entre eux. Ils se bossent entre eux. C'est à quoi ça ? Même les anges n'ont pas les mêmes puissances. Il y a d'autres qui sont plus élevés que d'autres. Si les anges même, il y a le décalage. Nous aussi, dans les hommes, il y a le décalage. Maintenant, l'esprit de pauvreté que les sorciers envoient, vous allez voir qu'une personne peut avoir un bon travail même. Il est bien payé. Mais quand il a l'argent, la maladie commence. Quand il a l'argent, la maladie commence. La maladie, la maladie. Parfois même, ces choses même se gâtent. Ces engins, comme la moto se gâtent, les véhicules se gâtent. Il a des problèmes. Quand il a l'argent, il a des problèmes. Ou bien vous allez voir que dans une famille, les gens meurent précocement. Quand quelqu'un veut évoluer, ou bien quand quelqu'un veut être quelqu'un, il meurt en même temps. Quand quelqu'un veut se marier aussi, il meurt en même temps. Quand quelqu'un veut percer, il meurt en même temps. Vous allez voir que, c'est à quoi ça ? On dit que l'arc de la sorcellerie, elle est méchante. C'est l'arc de la destruction. C'est à quoi de ça, le Seigneur veut qu'on peut détruire les œuvres de la sorcellerie. On peut détruire l'esprit de la sorcellerie. Mais le sorcier, c'est un esclave de l'esprit de la sorcellerie. C'est à quoi de ça, vous allez voir que beaucoup de personnes n'ont pas cherché la sorcellerie. Il y a d'autres qui ont cherché ça consciemment. Comme des gens qui rentrent dans la secte à cause de l'argent. Ou bien des gens qui sont conscients, ils rentrent dans la sorcellerie à cause de l'argent. Bien même qu'ils sont conscients, Dieu même veut qu'il n'a qu'à changer. Vous voyez ? Parce que ça, c'est une forme de péché. Maintenant, il y a ceux qui sont inconscients. Les sorciers qu'on a et les gens qui sont devenus sorciers sont contre leur volonté. Par exemple, vous allez voir qu'une maman peut être sorcière. Dans le ventre, il initie son enfant. Son enfant ou bien le bébé dans le ventre devient sorcier. Vous voyez ? Donc, il y a d'autres même, peut-être quand ils étaient petits ou petits, c'est par la nourriture. Dans la sorcellerie, on peut transformer la viande parce que l'initiation se fait à plusieurs niveaux. Il y a par le sang, il y a par les herbes, etc. Mais maintenant, le diable a amélioré même le péché de la sonérique tellement qu'on peut te donner un pain ou bien un bonbon ou bien quelque chose que tu manges. Tu vas penser que c'est un repas. Mais quand tu manges ce repas, tu deviens sorcier en même temps. Et la nuit, la personne vient t'appeler. Celui qui t'a donné à manger, la nuit, il vient t'appeler. Une fois, deux fois, trois fois et puis qu'il sort, tu es devenu sorcier. Vous voyez ? Donc, d'autres sont devenus sorciers contre leur gré. Ils ont demandé à manger même et puis leurs amis ou bien leurs collègues les ont donné à manger. C'est devenu sorcier. Vous voyez ? Qu'ils soient devenus sorciers contre son gré ou bien plein gré, Dieu veut qu'il n'y a qu'à changer. Mais ce que nous devons combattre au nouveau des sorciers, c'est l'esprit de saucinerie. Parce que c'est ça qui fait que le sorcier est sorcier et détruit les oeuvres de saucinerie. C'est-à-dire que ça, dans le prière de combat, on doit dire toute parole de malédiction qui s'élève dans ma famille, je détruis ça au nom de Jésus et je reprends ça par la bénédiction. Vous voyez ? Donc, en disant que toute parole de malédiction qui s'élève dans ma famille ou bien dans ma vie, d'abord commençons par nos vies, toute parole de malédiction qui s'élève dans ma vie contre la vie de ma famille, même si tu peux aller loin contre la vie de mes frères et soeurs en Christ, ou bien contre tout le monde, je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça au nom de Jésus. Et je remplace ça par la bénédiction. En priant comme ça, si c'est qu'il y a une parole de malédiction qu'un sorcier a dit que, dans la famille, lui-là, il ne va jamais réussir, il ne va jamais, il ne va jamais. Donc, quand tu pries comme ça, ça détruit et ça remplace. Vous voyez ? Maintenant, tout esprit de ce sonnerie qui s'élève pour tisser alliance contre ma vie inconsciemment ou consciemment ou bien contre la vie de ma famille, je brise, c'est lié par le sang de Jésus. Voilà. Le sang de Jésus aussi, c'est une arme. Donc, quand je suis en train d'exhorter dans l'enseignement, copie en même temps la prière. Copier, prenez les mots en même temps. Parce que la prière, les déclarations aussi, quand tu entends quelqu'un déclarer, copie ça en même temps. C'est comme ça aussi que moi aussi je fais. Quand j'entends quelque chose agréable, je copie. Donc, comme je vous dis que, donc, en conclusion, vous allez voir que le combat même, elle est spirituelle. Tout esprit qui s'élève contre ma vie, je déclare maintenant qu'ils sont vaincus par le sang de Jésus. Tout esprit qui s'élève contre ma vie spirituelle, contre mon avancement avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui s'élève pour m'empêcher de bien marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui s'élève, qui empêche ma famille d'obéir à la parole de Dieu, d'écouter bien la parole de Dieu. Je vous déclare maintenant que je l'ai détruit au nom du sang de Jésus. Je vous déclare que je l'ai détruit par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Vous voyez ? Disons ces trois déclarations. Voilà. Vous voyez ? Donc maintenant, je vais profiter en même temps pour pouvoir vous donner les choses du combat spirituel. Donc, dans les prières, quand nous prions, c'est comme ça que nous devons prier. Nous devons prier pour détruire tout esprit de sauténérie, ou bien tout type d'esprit. Nous devons détruire les yeux de sauténérie. En disant que tout blocage lié à la sauténérie, ou bien tout blocage qui s'élève contre ma vie, contre la vie de ma famille, je débloque ça au nom de Jésus. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, ça, c'est pas la musulmane. Le chrétien, il est au nom de Jésus. Il détruit tout. Vous voyez ? En cause de ça, le Seigneur dit quoi ? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ennemis et rien ne peut nous nuire. Donc, vous allez voir que dans vos combats spirituels, ou bien dans vos combats spirituels, dans vos combats spirituels, lorsque vous priez, vous attaquez les esprits, vous devez vous contre-attaquer. Lorsque vous attaquez les esprits, vous devez vous blinder, ou bien vous devez vous, comment dire, barricader. C'est-à-dire que la Bible appelle le combat, l'action d'attaquer et de se défendre. Attaquer, c'est quoi ? Le chrétien attaque, comme je l'ai dit, tout esprit de son Seigneur, ou bien tout genre d'esprit qui s'élève contre ma vie pour m'empêcher d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez voir que quand je déclare, j'aurai toujours les déclarations sur le salut. À quoi nous sert de combattre les esprits pour avoir le mariage ? À quoi nous sert de combattre les esprits pour avoir tous les biens terrestres ? C'est bon. Si c'est qu'à la fin, on n'est pas rentré au ciel. D'accord de ça ? Quand nous voulons engager le combat spirituel, d'abord engageons le combat spirituel par rapport à notre salut. Et maintenant, on engage par rapport aux choses terrestres que Dieu nous a donnés tout au long de notre vie et que Satan s'assoit sur ça. Et les prophètes exagèrent en disant, le sorcier qui est assis, c'est vrai que les sorciers, ça c'est les bénédictions. Mais comme je vous ai parlé, ce n'est pas eux notre ennemi. Donc quand le chrétien veut, par exemple, je vais donner un exemple pour que vous puissiez voir comment se fait le combat spirituel. Et nous allons rentrer dans plusieurs détails. D'abord, vous devez savoir que le diable n'aime pas que le chrétien prie. Le diable n'aime pas que le chrétien prie. Et le chrétien mène une vie de sanctification. Les armes du chrétien, ou bien quand la Bible parle des armes du chrétien, par exemple, nous allons voir ça dans Ephésiens chapitre 6. Donc, la Bible parle d'abord dans Ephésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, on se dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Ou bien, ok, vous allez voir que la Bible dit que revêtez-vous des armes de Dieu, ou bien, afin de pouvoir tenir contre les russes du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chrétien du sang. Maintenant, nous allons voir quelles sont les armes que Dieu nous a données. Ou bien, voyons les armes. Et c'est pourquoi prenez toutes... Quand nous lisons Ephésiens chapitre 6, le verset 13 dit, C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes dans le mauvais jour. Actuellement, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, on est dans le mauvais jour. Avec les faux pasteurs, les faux prophétiens qui sont pleins maintenant. Et tenu ferme après avoir tout surmonté. Maintenant, 14 dit, Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, la Bible parle que nous devons avoir à nos reins la vérité pour ceinture. Donc, ici, ce sont les armes du chrétien. Donc, d'abord, vous devez savoir que si la Bible appuie bien que tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, cela veut dire que la vérité est l'une des choses que Dieu aime dans la vie d'un chrétien. Vous allez voir que, hein, quand on dit le combat spirituel, hein, et le but de Satan, c'est d'amener le chrétien à pêcher. Quand le chrétien pêche ou bien quand le chrétien ne fait pas ce que Dieu demande, le chrétien est faible. Parce que nous sommes forts quand nous faisons ce que Dieu demande. Oui, parce que vous allez voir que les sorciers qui servent à Satan, hein, et que Dieu dit qu'eux, ce ne sont pas leurs ennemis, les sorciers sont puissants quand eux, ils font ce qui est mauvais. Vous allez voir qu'on va dire un sorcier de tuer son papa, sa maman, pour qu'il soit élevé en puissance, ou bien d'aller sur le cimetière, hein, d'éterrer quelques cadavres, hein, de faire quelles cérémonies, je vous dis. Donc, nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, hein, nos principes, c'est quoi ? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible donne que les armes du chrétien, quand nous les faisons, chapitre 6, le verset 13, hein, la Bible commence par quoi ? F14. La Bible commence par la vérité. Tenez donc fermé et avouer la vérité. La Bible commence par la première armure, la vérité. Aujourd'hui, Dieu, Dieu, ou bien le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu de vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, là, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Si tu n'aimes pas la vérité, un, tu combats la vérité, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité, et s'efforcer de pratiquer la vérité. Il y a certains chrétiens, lorsqu'on lui dit la vérité, il ne veut pas. Il faut aimer la vérité en toutes choses. Il faut aimer les conseils. Quand on te conseille des choses véridiques, là, il faut aimer. Il y a des chrétiens, quand on lui parle que ton comportement, là, la Bible dit de veiller les uns sur les autres. Il y a certains chrétiens, lorsque tu le reprends, la Bible dit que si c'est que ton frère a péché, reprends-le, ta soeur a péché, reprends-le. Ou bien la Bible dit que quoi ? Veille les uns sur les autres. C'est-à-dire que quand tu vois que ton frère fait des actes qui n'est pas bons, tu dois le reprendre. Toi aussi, un jour, quand tu feras les actes qui ne sont pas bons, il va te reprendre. Mais certains chrétiens, lorsqu'il fait des actes qui ne sont pas bons, quand on le reprend, il se fâche. Il se fâche. Il n'aime pas la vérité. Oh, ça, c'est grave. Aujourd'hui, si c'est que, par exemple, je prends un cas. Si c'est que, disons que je suis un chrétien, je suis orgueilleux, sans savoir, je pratique l'impugnité, je mens, et que mon frère ou bien ma soeur me dit, oh frère, frère Richard, ta manière de faire là, tu sais que tu as l'esprit d'orgueil, l'esprit d'orgueil t'anime. Attends, je vais t'expliquer. Ne te fâche pas, mais c'est pour tomber, comme la Bible dit là. Par exemple, quand tu réagis comme ça, comme ça, c'est l'orgueil, sans savoir, c'est l'orgueil. Et aussi, j'ai remarqué que quoi ? Tu es une personne, quand tu as peur, tu mens. Tu aimes douter. Tu aimes douter des choses vraies. Tu mens. Tu vois ? Si c'est qu'une personne me reproche comme ça, c'est pour moi bien. Dieu passe par les gens pour nous reprocher. Dieu peut passer même par un païen même pour te dire que quoi ? Toi qui te dis que tu es enfant de Dieu, tu fais de tels actes. Vous voyez ? Oui, Dieu peut passer par les païens même pour les demander. C'est à cause de ça. La Bible dit que quoi ? En tant que chrétien, nous devons avoir des comportements. Donc, le premier comportement qu'un chrétien doit aimer dans sa vie, c'est la vérité. Parce que Dieu, c'est la vérité. Si tu es un chrétien qui n'aime pas la vérité, on te dit la vérité, tu ne le fais pas là. Ne pense pas que tu vas aller au ciel. Ne pense même pas à tout chrétien ou toute personne qui est né sur la terre. S'il n'aime pas la vérité là, il ne peut pas aller au ciel. Il y a un verset même qui le montre. Jean, quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que tu vas connaître la vérité en toutes choses et c'est ça qui va t'aider. Maintenant, si c'est que on te dit la vérité ou bien toi-même, tu ne pratiques pas la vérité. Quand on dit un chrétien menteur, tu es champion dedans. Tu mens. Tu mens. Parce que tu as peur de perdre quelque chose. Oh, la Bible dit qu'on n'a qu'à dire la vérité même si on perd là. La Bible dit qu'on n'a qu'à s'efforcer d'être véridique. Véridique. Les chrétiens voleurs, ils fraudent les papiers. Ils font des trucs. Pas possible. Même dans le mariage même. Le mariage même est basé sur le massange. Ou bien d'autres chrétiens, ils ont même des enfants même qui n'appartiennent pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Voilà. Ou bien le chrétien est prêt à aller loin dans le massange. Vous voyez. Donc, à cause de ça, la première arme du chrétien, la vérité. La vérité en toutes choses. Quand je dis en toutes choses, sangre beaucoup. En toutes choses, les chrétiens doivent aimer entendre la saine doctrine. Quand on te prêche la vérité, le déplouement, il faut changer au niveau de ton cœur la méchanceté, la haine, l'impuglicité, l'adultère. Il faut changer au niveau de ton corps ta façon de t'habiller. Ne mets pas les choses de Jézabel. Comme je dis souvent, les mèches, les fausses, les faux ongles. Il faut t'habiller décemment. Et ne mets pas les choses artificielles. Le chrétien se fâche. Et les conseils. On te conseille que voilà, 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 et tu te fâches. Ou bien on te dit que dans telle église que tu es là, attention, la Bible dit de faire attention aux doctrines. Tu te fâches. On te dit que là où tu adores là, fais attention. Parce qu'il y a les églises de Satan. Apocalypse a parlé quelque part que les synagogues de Satan. Ce n'est pas partout qu'on parle de Jésus qu'il y a Jésus. Il y a des sectes. Nous allons voir les exemples dans le deuxième volet ou le troisième volet. Vous voyez, le chrétien doit aimer la vérité en toute chose. Être véridique. Aimer la vérité et être lui-même véridique. Vous voyez. Maintenant, si un chrétien n'aime pas la vérité ou bien n'est pas véridique là, attention, ne vous hasardez pas que vous allez faire l'œuvre de Dieu. Ou bien vous voulez faire l'œuvre de Dieu. Non. Beaucoup. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans la délivrance, dans la délivrance, certains chrétiens même trouvent la mort. Certains chrétiens, certains pasteurs trouvent la mort. Ou bien certains chrétiens. Or, Dieu nous a donné l'autorité sur les démons. Mais quand un chrétien n'est pas véridique, il n'aime pas la vérité, un démon peut le tuer, un démon peut te tuer ou bien, eh oui, un démon peut te tuer ou bien quelqu'un possédé par un démon, il peut inconsciemment te tuer. C'est à cause de ça, les satanistes et les sorciers, ils voient les chrétiens qui vivent dans le péché, les menteurs, les chrétiens qui vivent dans l'implicité de l'adultère, dans les abîmements mondains. Comme des gens, vous voyez ? Parce que les satanistes, leurs témoignages, beaucoup de personnes, Dieu nous a fait grâce selon l'Apocalypse 12 verset 11. 12 verset 11. Qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et la parole de leurs témoignages. Plusieurs satanistes ou bien sorciers, quand ils se convertissent là, ils disent les œuvres des ténèbres. Ils dévoilent ce qu'ils faisaient. que dans le monde spirituel, ils voient deux types de chrétiens. Le chrétien qui est faible ou bien le chrétien nu. Le chrétien qui pêche, il vit quand même païen. Mais comme il va à l'église, on suppose que les chrétiens. Mais il n'a rien de chrétien. Que ces chrétiens-là, ils peuvent les tuer même. Les invoquer dans leur miroir cabalistique. C'est-à-dire que les sorciers, ils ont des miroirs, des canaries, des calabasses. Quand ils appellent trois fois par exemple, tu sors. Donc, ces types de chrétiens qui vivent dans l'impugusité, les faux pasteurs ou bien quoi quoi, lorsqu'ils appellent trois fois, ils sortent et puis on les tue. Et on lui dit qu'il va mourir dans deux semaines par accident, par maladie ou bien comment. Et dans deux semaines, le chrétien meurt. Ce chrétien meurt. Mais ils ont dit qu'il y a la deuxième catégorie du chrétien. Lui, ce n'est pas la musulmane. Il aime Dieu. Il marche bien sur la parole de Dieu. Il est véridique. S'il s'arrivait qu'il pêche un peu là et il se répand rapidement. Oui, un chrétien, c'est vrai. La Bible dit qu'on s'efforce d'aller au ciel. Mais si on tombe là, c'est-à-dire qu'on doit être agréable à Dieu. Mais la Bible dit que ça peut arriver qu'on tombe cette fois. Mais on n'a qu'à se repentir. Cela est différent de pratiquer une vie de péché. L'enfant de Dieu, lui, il peut tomber. Mais il est différent. Et pourquoi ? Quand il tombe, il se relève. Mais le pécheur, lui, il est par terre. Il y a une différence entre l'enfant de Dieu et le pécheur. L'enfant de Dieu, lui, il peut tomber. Mais la différence est qu'il se relève. Mais le pécheur, lui, il est par terre. Celui qui est par terre là, c'est celui qui est debout qui tombe et se relève. Le pécheur, il est par terre. Du coup, lui, sa nature là, il est déjà tombé. Il est chaos. D'accord de ça ? Quand Satan voit les païens au premier niveau, ils sont vaincus. à moins qu'ils nous donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils viennent. Quand ils voient les chrétiens païens, ils sont vaincus aussi parce qu'ils sont comme les païens. Donc, le diable, Satan et ses démons, ils ont peur du chrétien qui obéit à la parole de Dieu. Un chrétien qui aime la vérité. Un chrétien qui ne critique pas la vérité. Un chrétien qui aime les conseils. Un chrétien qui aime le conseil que tel acte là, ce n'est pas bon. La Bible parle dans les progrèves que reprend le sage et il t'aimera. Or, le sage, il n'y a que ceux qui pratiquent la parole de Dieu qui sont sages. Dieu dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Quand tu obéis là, tu es sage. Mais la Bible dit que reprend le sage, cela veut dire que celui même qui s'efforce d'obéir à la parole de Dieu, il peut commettre les erreurs. Mais quand on le reprend, il est content parce qu'il sait que son frère ou bien sa soeur le reprend pour son bien. Il aime qu'on le corrige. Mais les chrétiens qui ont des comportements sales, qui n'est pas agréable à Dieu, quand on le corrige, il ne veut pas. Il dit qu'on le juge. Il dit qu'on est méchant envers lui. C'est vrai. En reprenant ton prochain, soit d'une manière un peu... Voilà. C'est vrai qu'il y a des pasteurs. la façon dont on reprend un pasteur aussi, il y a parfois certains reprenages, tu les reprends avec autorité. Comme Paul qui a repris Pierre. Il y a certaines personnes, vu leur niveau spirituel, tu les reprends avec douceur. Il y a certaines personnes, eux, à cause de ça, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes, on les reprend avec douceur, d'autres, c'est avec autorité, d'autres, c'est en insistant. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, le chrétien doit aimer la vérité. Si le chrétien n'aime pas la vérité, il n'a qu'à oublier le ciel. Ou bien s'il n'est pas véridique, il n'a qu'à oublier le ciel. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Nous allons voir d'autres armes. Maintenant, la première arme qu'on avait vue, qui est tenée, donc ferme, elle est avouée la vérité pour Saint-Esprit. Vous voyez ? Maintenant, la deuxième arme que la Bible nous donne, la... revêter la curace de justice. Quand la Bible dit de se revêtir la curace de justice là, nous les chrétiens ou bien le chrétien doit savoir que, quel que soit ce que je vais faire là, est-ce que Dieu prend plaisir ? C'est-à-dire que notre manière de parler, comment on parle à notre prochain ? Est-ce qu'on a un langage orgueilleux, arrogant, irrespectueux ? Il y a certains chrétiens, leur langage, c'est très arrogant. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas de cette catégorie de personne. Moi, moi, je ne suis pas... Moi, je ne peux pas manger ça là. Moi, je ne peux pas manger, c'est quoi ? Je ne peux pas. C'est quoi même ? C'est dégoûtant. Ils ont un langage arrogant. Avec parfois même, d'autres même, ils ont un ton. D'autres chrétiens même, ils ont même un ton d'une manière, je ne sais pas. Ils veulent montrer que c'est eux qui parlent bien le français, que c'est contre le français. ou bien des tons arrogants. Le manier, en tant que chrétien, une autre manière de parler doit être simple. La Bible dit que ce soit simple, mais le chrétien est compliqué. Je ne peux pas m'asseoir ici. Je ne peux pas, non. Le chrétien doit être simple, même lorsqu'il y a les gens. Même si, par exemple, tout le monde s'est assis. Toi, c'est parti, il n'y a pas de problème. Mais nous, nous voulons. Non, tu m'as oublié, tu m'as déposé derrière et tu as pris les gens déposés. Quand on te dépose derrière, quand on te dépose même sur quelque part, pas de problème. Les chrétiens, chrétien compliqué. Donc, quand nous sommes de toutes les gens de chrétiens, notre manière de parler, notre manière d'agir, on se fâche, on se met en colère. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de Dieu. Un chrétien caractérisé par l'amour, la simplicité, c'est ce qui fait un chrétien. Lorsque le chrétien n'est pas caractérisé par l'amour, d'abord, premièrement. Lorsqu'un chrétien n'est pas caractérisé par la vérité, il n'aime pas la vérité dans toutes choses. Il n'est pas caractérisé par l'amour, la simplicité. Il est païen. Il est païen. Laissez-moi appuyer bien sur le monde pour qu'on puisse aller au ciel. Je ne veux pas caractériser quelqu'un aujourd'hui. Cette parole, même que je dis au nom de Jésus-Christ, c'est elle aussi qui va m'éprouver aussi. On doit se dire la vérité pour aller au ciel. Que quelqu'un veut, il ne veut pas. Qu'il est content, qu'il n'est pas content, on va dire la vérité. Donc, c'est en ça que il y a deux comportements que la Bible appelle la justice. Donc, quand un chrétien commet l'injustice, déjà, il n'a pas l'armure. Quand un chrétien n'aime pas la vérité, il n'a pas l'armure. Et c'est dangereux quand tu te lèves pour chasser un démon. Voilà. Maintenant, donc, comme je disais, le chrétien doit avoir dans l'ensemble une vie de justice caractérisée par l'amour et la simplicité. Maintenant, qu'elle dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, vous allez voir que quand la Bible dit le zèle que donne l'évangile de paix, vous allez voir que lorsque un chrétien est assis dans la parole de Dieu, quand on dit être assis dans la parole de Dieu, le chrétien avec la Bible, c'est comme si, en fait, le chrétien fait mariage avec la Bible. Vous allez voir que dans le monde, dans le monde, vous allez voir que tout le monde fait une chose. Quand on prend un expert dans la médecine, il sait que quand on dit que, par exemple, la médecine, il y a plusieurs domaines. Il y a la chirurgie, la chirurgie générale. si nous prenons, par exemple, dans le domaine de la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est une branche de la médecine qui est basée sur les fractures. Lorsque on prend un kiné, un médecin kiné, on lui dit que dans tel domaine, quand il fait, il va te détailler tout. Ou bien, quand on prend un laboratoire, on lui dit que dans les analyses, il est capable de détailler tout. Il est capable de te détailler tout pour te dire que quand il y a tel cas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il y a de tel cas comme ça, c'est comme ça qu'on l'a fait. C'est-à-dire que vous allez voir que même dans le monde, vous allez voir que Dieu interdit à ses enfants de regarder le football, de pratiquer le même sport parce que c'est lié à l'idolâtrie, c'est démoniaque. Il y a certaines personnes, ils sont des experts en football, ils vont te raconter ma question, ils vont te dire tout, même te dire même. il y a certaines personnes, ils sont des experts en feuilletons. Les feuilletons sont sataniques. Il va te raconter même, te dire que non, si c'est comme ça. Tous ces choses-là s'est mondé par un et ça mène en fer. Maintenant, par rapport à ce que la Bible nous dit, mettez pour chausser à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, un chrétien qui est assis dans la parole de Dieu, il a ce qu'on appelle un zèle. Il n'est pas découragé. Donc, c'est quoi c'est la vie du quoi ? Le zèle que donne l'évangile de paix. Un chrétien qui est assis dans la parole, c'est un chrétien qui sait que la Bible a parlé qu'il y aura les souffrances. La Bible a parlé qu'on doit s'efforcer. Quand on croit en Jésus-Christ, on ne doit pas s'arrêter là. On doit s'efforcer de plaire à Dieu. Un chrétien qui n'est pas découragé par les faux pasteurs, les faux prophètes, parce que la Bible l'a prévu déjà. Donc, ce chrétien un chrétien qui n'est pas découragé par les gens qui disent que quoi ? La Bible, ce sont les blancs à mener. Or, la Bible, ce sont... la Bible s'écrit par Dieu à travers ces hommes qu'on appelle hommes de Dieu. Un chrétien qui n'écoute pas n'importe quelle vie, mais qu'il est assis dans la parole. Un chrétien qui cherche les choses de Dieu. Avec ce chrétien-là, le diable, c'est difficile. Et quand on lui demande, selon la parole de Dieu, comment ? Il est capable de détailler. Vous voyez ? C'est à cause de ça que le diable n'aime pas qu'on lit la Bible. Qu'on lit la Bible pour pouvoir avoir l'évangile de Père nous. Voilà. Vous voyez ? Donc, quand nous prenons maintenant le 15 et le 15 c'est le zèle qui donne l'évangile de Père. C'est-à-dire prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Un chrétien qui a la foi. Un chrétien qui a la foi qui dit que non, même si actuellement tout semble un peu dur, mais je sais que Dieu est au contrôle. Il ne dit pas que non, Dieu m'a abandonné. Oh Dieu ! Oh ! Oh ! Ce sont mes frères qui ont su ça. Un chrétien qui n'en vit pas. Quand son frère en Christ s'est marié. Quand sa soeur en Christ chante bien. Quand son frère... Oui ? Hein ? Bon. D'abord... Donc, prenez pas de sous le bouclier de la foi. Un chrétien qui croit fermement que Dieu peut tout et Dieu peut tout. Si en Christ tu n'as pas cette conception, quand le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, quand il fait un miracle, qu'est-ce qu'il dit ? Que cela te soit fait selon ta foi. Comment tu vois Dieu ? Est-ce que tu vois Dieu que Dieu fait des choses à un niveau comme un homme ou bien tu vois Dieu que Dieu est au-dessus de tout ? Pour marcher avec Dieu, il faut connaître, nous devons connaître Dieu. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Souvent, certaines personnes disent que Dieu ne peut pas faire une chose. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Dieu ne peut pas contredire sa parole. Dans un sens, ils ont raison. Dieu ne peut pas changer sa parole pour dire qu'il est d'accord avec l'homosexualité. Jamais. Dieu ne peut pas faire ça. Voilà. Mais Dieu peut faire tout ce qui est bon et tout ce qui est bon. Mais dans tout ce qui est bon aussi, Dieu fait certaines choses aussi que ça semble difficile. Mais c'est pour nous amener ce qui est bon. tout concours au bien c'est comme Dieu. Tu peux passer par des difficultés pensant que c'est le diable. Mais c'est Dieu qui est en train de te délivrer. Peut-être que tu voulais voyager et que le voyage tu as manqué ça. Tu pensais que c'est le diable. C'est vrai. Le diable bloque les bénédictions. Mais Dieu peut te délivrer d'un voyage ou bien d'un cas. On voulait te donner une promotion. Dieu n'a pas permis que tu aies ça et tu vas penser que c'est le diable. C'est Dieu à cause de quelque chose. Ou bien tu voulais quelque chose quelconque mais ça n'a pas été. tu vas penser que non c'est le diable mais c'est Dieu qui t'a délivré. A cause de ça quand nous prions on doit demander Seigneur je veux ça mais aide-moi à avoir selon ta volonté. Aide-moi. Et même j'ai fait aussi un enseignement sur ça. Sur J'excuse sa petite vie les principes les critères d'exhaustion de nos prières. Les critères d'exhaustion de nos prières. Le 1 le 2 le 3 voilà. Donc comme je vous disais un chrétien doit avoir la foi Dieu peut tout il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire même si on me renvoie à cause de Jésus-Christ même si on me chasse je sais que Dieu est avec moi. Maintenant regardez ce que la Bible dit prenez par-dessus tout le bouc de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits en flamme du malin. Vous voyez que la foi même là c'est l'une des armes du chrétien terrible que le diable n'aime pas. un chrétien qui ne craint pas voilà parce que les sorciers ne craint pas d'attaquer les hommes ordinaires c'est vrai les sorciers ne sont pas les hommes ordinaires parce qu'ils ont le pouvoir satanique les hommes ordinaires ce sont les gens qui disent que quoi ah ils ne sont pas sorciers ils ne sont pas avec Dieu donc ils sont au milieu c'est sympa d'être au milieu les sorciers ils ne craint pas parce qu'ils savent qu'ils ont les démons satan derrière mais nous la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde voilà donc les sorciers elles sont cette foi ferme à côté de ça ils savent que étant avec satan ils font ce que satan demande quand ils se lèvent la nuit vers 0h 1h, 2h ils disent des paroles et ça arrive parce que quand ils disent les paroles les démons vont accomplir ces paroles mais nous en tant que chrétien on doit aussi avoir cette foi en Dieu que Dieu peut tout et quand nous marchons avec Dieu quand on déclare les paroles si les paroles sont sur la valeur de Dieu ça vient aussi c'est comme ça le chrétien doit avoir foi voilà donc ce sont les âmes du chrétien maintenant 17 dit Ephésiens 6 verset 17 prenez aussi le casque du salut vous voyez le casque du salut le casque du salut le chrétien doit savoir que quand tu donnes ta vie à Jésus là tu te répands pour changer tu ne te répands pas pour pouvoir rester pour dire non Jésus a tout accompli Jésus a tout accompli nous sommes dans la grâce nous allons voir la continuité de cet enseignement de voir autre pied de Satan on est dans la grâce mais Paul a dit est-ce que nous allons pécher la Bible parle du changement le changement parce que quand on a péché le salut c'est l'œuvre du changement même un païen même qui n'a pas lu la Bible un païen même qui n'a pas lu la Bible c'est que quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu là son comportement doit changer mais nous les chrétiens le diable nous dit qu'on a quand tu donnes ta vie à Jésus c'est fini vu ta vie le diable a limité le salut dans la bouche c'est vrai que quand on lit Romain la Bible dit que quand tu confesses c'est en croyant que tu parviens à la justice c'est en confessant que tu parviens au salut quand la Bible dit de confesser quand tu confesses Jésus Christ ça dit que quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur par ta bouche dans confesser il y a deux volets il y a dire les gens que c'est lui qui t'a sauvé c'est le Seigneur Jésus Christ qui t'a sauvé maintenant il y a confessé pas ses oeuvres ton caractère doit changer c'est ça que Jésus Christ a parlé quand nous lisons dans Marc 16 la Bible dit que celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé mais la Bible ne sait pas arrêter seulement celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé la Bible a donné un autre verset à part Marc 16 Jean 8 verset 31 il dit au juif qui avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes réellement méfisible donc quand tu crois en Jésus Christ il faut demeurer dans sa parole c'est à dire que changer de vie d'accord quand nous lisons la Bible tous les versets presque tous les versets imiter Dieu changer vos vies et abandonner les publicités abandonner abandonner le vol abandonner quoi 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 et les faux pasteurs disent que quoi non tu ne peux pas perdre le salut Jésus a accompli tout on est dans la grâce nous allons voir la suite de l'enseignement vous allez comprendre des choses diaboliques que Satan a mis vous voyez donc c'est ça donc nous allons voir autre arme du chrétien donc le chrétien doit savoir que quand il donne donc prenez aussi le casque du salut c'est à dire si un chrétien n'a pas le casque du salut le casque du salut représente connaître que la Bible ou la parole de Dieu le salut c'est le changement quand tu crois en Jésus Christ il faut changer à l'aide du Saint-Esprit maintenant le chrétien qui pense que quand tu crois en Jésus Christ tu peux vivre comme tu veux il y a même les doctrines de prédestination un chrétien ne peut pas perdre son salut parce qu'il est prédestiné il y a un frère qui dit que quoi lorsque un verset est sorti dans son contexte ça devient un prétexte c'est à dire qu'il faut comprendre la parole de Dieu dans son contexte la doctrine de prédestination qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut c'est faux un chrétien perd son salut quand la Bible dit qu'on a été prédestiné ça veut dire que Dieu avant la fondation du monde comme Dieu peut regarder le futur Dieu sait qui vont le recevoir ça connaît ça la Bible Dieu sachant il a déjà organisé leur naissance ils ne sont pas nés n'importe où et il a déjà organisé tout mais bien que Dieu peut savoir que celui-là il m'a déjà reçu avant sa naissance il a déjà cru en moi avant sa naissance c'est à cause de ça quand Jésus-Christ parlait la Bible dit que ceux qui étaient destinés cruent en lui donc vous allez voir que comme Dieu il est Dieu comme le futur il a même organisé les naissances des chrétiens ne sont pas ne sont pas au hasard aujourd'hui si c'est que tu es un chrétien tu crois en Jésus-Christ ta naissance même n'est pas au hasard parce que Dieu a prédestiné maintenant la Bible dit que le chrétien peut perdre bien que normalement il doit aller au ciel à tout prix mais il peut perdre son salut à cause de ça le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi et ce n'est pas la faute de votre père s'il se perd un de ses petits qui croient en moi cela veut dire qu'il y a des gens normalement ils doivent entrer au ciel Dieu Dieu dans le futur Dieu sait qu'ils vont aller au ciel mais par leur comportement terrestre ils ont eux-mêmes changé leur caractère parce que pour aller au ciel il faut marcher selon Dieu vous allez voir qu'une personne peut avoir une bonne dessinée et nous savons que la dessinée ce n'est pas forcément ce n'est pas ce que nous pensons avoir un beau mariage à voir non la dessinée que Dieu nous a donnée c'est d'aller au ciel quand nous prenons dans l'ancienne alliance quand Dieu a libéré Israël en Égypte qui est aujourd'hui le monde avec ses péchés il a dit que je vais vous amener en Cana mais à cause de leur comportement leur dessinée a été annulée par eux-mêmes parce que quand Dieu dit faisons ceci ils refusent faisons cela ils refusent aujourd'hui nous sommes à l'image de ce peuple Israël qui est hanté avant quand Dieu nous parle changeons changeons nos cœurs déployons-nous des choses de Isabel les mèches etc on dit que non Dieu regarde au cœur et on prend un Samuel parce que or Dieu parlait dans un contexte précis pour choisir un homme il regarde au cœur pour choisir un homme mais il n'a pas dit qu'il ne regarde pas à l'apparence sinon il n'allait pas donner les versets de 1 Timothée 2 verset 9 pour dire quoi je veux que les femmes vêtent d'une manière des saintes avec pideur et modécie ne se pare ni ni d'or Dieu regarde l'ensemble tout notre être notre manière de penser doit changer notre âme notre cœur doit changer notre habillement notre conception doit changer tout le niveau de notre être doit changer avant qu'on dise qu'on est chrétien vous voyez donc donc c'est en ça que vous allez voir que le chrétien doit connaître que l'œuvre du salut c'est le changement en toutes choses ne pas écouter qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut un chrétien va perdre son salut s'il ne change pas aujourd'hui quand on dit la répentance la Bible dit quoi l'engagement d'une bonne conscience quand tu prends un engagement et que tu ne respectes pas l'engagement ça fait quoi tu désengages l'engagement ça dit que ça annule tu dis que je fais ceci je suis prêt à suivre Jésus Christ oui quand quelqu'un se repend là il se repend on le baptise là il est en train de dire que Jésus mon Seigneur je suis prêt à te servir et au quoi à te suivre maintenant si c'est que tu dis que tu vas suivre Jésus et que tu ne suis pas tu annules vous allez voir qu'il y a deux conceptions dans le salut reçoit Jésus Christ comme quoi sauveur et Seigneur il y a quelqu'un qui a dit que nous recevons Jésus Christ comme sauveur oui par exemple nous recevons Jésus Christ comme sauveur mais plusieurs le reçoivent comme Seigneur sauveur signifie quoi tous les chrétiens tous les chrétiens qui soient même dans les dénominations païens dans les synagogues de Satan ils savent que c'est Jésus Christ qui sauve ou bien tous les chrétiens que tu sois dans l'église de Satan nous tous on sait que c'est Jésus Christ qui sauve ou bien maintenant c'est pas tous les chrétiens qui marchent dans la parole de Dieu qui est quoi recevoir Jésus Christ comme Seigneur recevoir Jésus Christ comme Seigneur c'est de faire tout ce qu'il nous demande il nous dit de faire ceci de faire cela on doit obéir même si c'est difficile on prie Seigneur aide-moi à obéir on les critique par la vérité on les critique par la vérité donc plusieurs chrétiens ou bien tous chrétiens connaissent qu'on reçoit Jésus Christ comme sauveur oui même Satan même sait que Jésus Christ c'est lui qui sauve mais la différence c'est que Satan ne marche pas avec Dieu dans la parole de Dieu donc si nous aussi en tant que chrétiens on reçoit Jésus Christ comme sauveur on sait que c'est lui qui sauve on ne marche pas on ne sera pas sauvé à cause de ça le Seigneur dit quoi dans les derniers temps le Seigneur donc c'est ça et la Bible parle la dernière âme faite en tout temps par l'esprit d'abord 17 prenez aussi le casse du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu un chrétien doit connaître la parole de Dieu pour déclarer maintenant Dieu dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications donc le chrétien doit prier doit mener une vie de prières voilà et de supplications souvent quand tu prie le Seigneur peut te conduire et tu prends un temps de jeûne tu mets aussi devant pour que le Seigneur se pousse et va aussi plus que de toi mais dans l'ensemble avoir un coeur disposé donc c'est ça donc nous allons voir la prochaine section le numéro est plus 228 70 34 429 24 si vous avez des questions ou bien autre chose voilà mon numéro ou bien soutenir l'oeuvre de Dieu c'est très important je vous en prie mes frères et soeurs soutenez l'oeuvre de Dieu bon Dieu aussi fait comme il veut mais c'est bien de soutenir l'oeuvre de Dieu voilà donc il y a le numéro 6 du chose merci beaucoup je vous en prie je vous en prie je vous en prie Sous-titrage ST' 501